Bonjour à vous, Charline Bonneau, micro nutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.alignennutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à poser des actions, à atteindre vos objectifs. Parce que bien souvent, vous savez quoi faire, mais par contre, vous ne réussissez pas à vous motiver, à atteindre vos objectifs, à poser des actions. Donc ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu le mécanisme, ce qui explique pourquoi c'est si dur dans le fond de poser des actions alors qu'on en a réellement envie. Mais il y a quand même cette force qui vous empêche d'agir et de poser ses actions. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est un réflexe, vous allez le comprendre. Et ça fait partie de la construction de votre cerveau. Donc, combien de fois ai-je entendu « j'ai envie de faire ça » et pourtant, je n'arrive pas à poser des actions. C'est plus fort que moi. Chaque fois, je reviens à mon ancien comportement. Exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, mais pour améliorer sa santé. Donc là, il y a un enjeu qui est assez fort et pourtant, pourtant, cette personne ne va pas réussir à poser les bonnes actions, ne va pas réussir en fait à avancer et va continuer perpétuellement à reproduire les mêmes gestes. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est tout simplement arrivé, ne serait-ce qu'hier encore en consultation. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Une personne qui pourtant vraiment a connu dans sa famille des personnes qui sont décédées de certaines pathologies. Donc, quelqu'un qui a peur pour sa santé. Et malgré tout, même en ayant ça en tête, quelque chose sans le savoir en fait qui l'empêchait d'agir, qui l'empêche en fait de poser les bonnes actions. Et qui s'auto-sabote quelque part parce qu'elle aura beau mettre en place plein de millimètres par ailleurs en fait, les grosses actions qui ont vraiment un effet délétère sur sa santé, elle ne va pas réussir à les poser. Donc là, on a vraiment un comportement typique d'auto-sabotage. Et je voulais vous expliquer parce que je suis sûre que ça vous concerne, que beaucoup de personnes sont concernées par la question. Vous savez quoi faire parce que je pense que vous suivez déjà ma chaîne depuis quelques temps. Vous avez eu des informations, vous savez quoi faire et pourtant, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à poser des actions. Donc ça, ça fait partie de la construction de votre cerveau. Je vous explique tout, tout de suite. Donc votre cerveau en fait, il est, on le décompose en trois grandes parties. Il va y avoir le cerveau reptilien, donc le cerveau qu'on appelle un peu de la survie, de toutes les peurs, de tous les réflexes. Vous allez avoir le cerveau limbique, le cerveau plutôt émotionnel. Et le cerveau donc plutôt intelligent, donc le cortex préfrontal. Ces cerveaux, en fin de compte, à partir du moment où vous allez avoir un stimuli, ils ne vont pas en fait agir au même moment. Dans un premier temps, ça va être plutôt le cerveau reptilien et limbique qui vont être activés, qui vont recevoir cette information. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre corps, il vous pousse à la survie. À partir du moment où il y a une information nouvelle, c'est un peu ces cerveaux de réflexes qui ne sont très, comment dire, qui n'utilisent que très peu d'énergie en fin de compte. C'est eux qui vont recevoir l'information pour savoir si tout de suite il y a un danger ou pas et pour pouvoir vous aider à agir au plus vite si c'était le cas. Donc c'est un réflexe, votre corps est construit comme ça et c'est une très bonne chose. Donc dans un premier temps, et ça, ça va vraiment demander aucun effort, votre cerveau limbique, donc les émotions et les réflexes en fait de survie vont s'activer. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas forcément la meilleure partie de vous-même qui va s'exprimer. Par contre, vous allez avoir dans un deuxième temps votre cerveau, donc intelligent, cortex préfrontal, qui lui va en fait analyser tout ça et va ajuster un petit peu vos comportements. Et c'est là que vous faites un petit peu plus honneur à l'être humain. Bon, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la première partie, je vous rassure. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça, ça va vous demander plus d'efforts et ça va intervenir dans un second temps. Donc ça veut dire que dans un premier temps, vous risquez d'être submergé par vos émotions, par vos habitudes. Mais dans un deuxième temps, il est possible de prendre du recul, de rationaliser vos pensées, de vous détacher sur toutes vos pensées, parce que beaucoup de gens pensent s'associer à leurs pensées, alors qu'en réalité, vos pensées, c'est vraiment des informations qui sont en circulation pour vous aider à bouger. Mais pour autant, ce n'est pas vous, ça ne vous définit pas. Donc grâce à ce cerveau intelligent, vous allez pouvoir mettre un petit peu de recul entre ce que vous avez comme informations qui circulent, toutes ces pensées-là qui viennent un peu dans tous les sens. Et ce que vous avez envie réellement de mettre en place. Mais ça, ça va vous demander un effort. Ça, on n'aime pas. Donc ça veut dire que plus l'émotion va être forte et plus ça va vous demander un effort. Mais c'est possible. Puisqu'il est cap... On peut combattre des phobies. On peut mettre de la distance en mettant de l'information. C'est-à-dire que vous avez une phobie contre les araignées, en fait, une phobie d'araignées. On va vous faire étudier les araignées pour, quelque part, vous familiariser, que la peur de l'inconnu soit moins forte, que vous ayez, en fait, plus d'intelligence concernant les araignées. Et ça, ça va vous permettre de prendre du recul et, du coup, de baisser vos émotions, votre peur, et d'avoir un comportement, en fait, qui va être plus rationnel. Voilà, c'est exactement le principe du combat des phobies qu'il va falloir appliquer. Donc, c'est tout à fait normal d'être submergé par vos émotions. Par contre, n'oubliez pas que vous avez un cerveau intelligent et que vous pouvez l'utiliser. Donc là, quoi faire dans ces cas-là ? Je voulais vous apporter deux tactiques, deux approches différentes que vous pouvez cumuler pour vous aider à combattre ces comportements que vous voulez absolument fuir. Par exemple, vous aider à changer votre alimentation, mais ça peut s'appliquer dans tout autre domaine de votre vie. Donc, première tactique, ça va être de faire appel à votre intelligence, de prendre du recul. Et ça, comment vous allez faire ? Vous allez tout simplement remettre en question vos pensées. Vous avez une pensée, exemple, je suis en ménopause, c'est impossible de perdre du poids quand on est en ménopause. Ça, c'est une pensée typique que beaucoup de femmes ont. Vous allez la remettre en question. Est-ce vrai ? Est-ce qu'autour de vous, il n'y a pas des personnes qui, en situation de ménopause, ont malgré tout perdu du poids ? Est-ce que vous ne connaissez pas des personnes en ménopause qui sont minces ? Est-ce que c'est physiologiquement vrai que c'est impossible ? Quelles sont les hormones qui empêcheraient finalement ? Quel est le mécanisme qui empêcherait en cas de ménopause de perdre du poids ? Donc, renseignez-vous de toutes ces informations-là pour abaisser en fait cette croyance, cette émotion qui vous empêche de poser des actions. Parce que forcément, si ça prend un petit peu plus de temps, vous allez tout de suite vous décourager parce que ça va résonner toujours avec cette émotion de « C'est impossible, je fais des efforts pour rien, c'est que des contraintes, ça ne sert à rien ». Et ça, c'est impossible de le tenir dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment la première tactique, c'est de mettre de l'intelligence en confrontant un petit peu ses pensées. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez chercher des solutions intelligentes et ensuite, poser la première petite action. Ça, ça va vous aider en fait à baisser l'émotionnel. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout pour baisser ses émotions. Vous êtes submergé par une émotion, ce n'est pas grave. Le simple fait de poser une première petite action va rabaisser tout ça. Donc vous voyez, ça va être tout de suite beaucoup plus confortable et facile de poser d'autres actions. Deuxième approche, ça va être celle de l'émotion en fait. Vous allez utiliser la manière dont fonctionne votre cerveau en allant chercher une émotion qui va être encore plus forte pour vous aider en fait pour contrecarrer vos premiers comportements que vous cherchez à combattre. Par exemple, vous allez chercher le scénario du pire du pire déjà pour vous faire très très peur en fait et vous pousser à l'action. Donc par exemple, dans le cas d'une ménopause, jusqu'où vous pourriez prendre du poids ? Donc ça, ce serait vraiment le pire du pire. Qu'est-ce que ça aurait comme impact dans votre vie ? Quelle pathologie vous pourriez développer ? C'est quoi les pathologies typiques que l'on peut développer après la ménopause par exemple ? Voyez, prenez toutes ces choses qui peuvent vous faire peur. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile à faire comme démarche, mais au moins, je vous assure que ça peut vous aider à bouger. En le faisant, en allant chercher l'information et pas juste en écoutant ce qui passe autour parce que ça ne va pas vous convaincre. Alors que si vous allez chercher l'information, ça va tout de suite beaucoup plus vous marquer. Alors vous avez soit cette tactique-là, soit la tactique du scénario idéal. Vous perdez votre poids, vous vous sentez bien dans votre corps, vous imaginez un petit peu tout ce que vous pourriez faire grâce à ça. Comment vous allez vous sentir ? Comment vous allez agir avec les autres ? Comment vous allez vous habiller ? Comment votre vie va être impactée par ce changement en fait, une fois que vous aurez atteint votre résultat ? C'est très important de mettre un maximum de détails pour que votre cerveau y croit. Il n'est pas capable de faire la différence entre le vrai et le faux, mais par contre, il faut vraiment lui donner des tonnes de détails. Donc n'hésitez pas à visualiser plusieurs fois par jour en fait. Mettez-vous vraiment dans cette situation où vous êtes mince, vous êtes belle, vous avez l'assurance dont vous rêvez. Enfin voilà, en tout cas, tous ces changements se sont produits. Comment votre vie, comment vous allez penser, comment vous allez être, ce que vous allez dire, comment vous allez vous comporter avec les autres ? Plus vous vous mettrez du détail et vraiment plus l'émotion que vous allez générer va être énorme. Et ça, ça va vous aider vraiment à poser des actions. Donc c'est ça le but, c'est de générer une émotion qui est encore plus forte pour vous aider à poser des actions. Voilà, et ce que vous pouvez faire pour vraiment mettre un dernier coup de pelle là-dessus, c'est une fois que vous avez généré, enfin vous avez imaginé ces scénarios, le pire ou l'idéal, vous mettez des ancrages, soit des odeurs, soit des images, soit une musique, quelque chose qui va vous ramener directement à cette émotion pour la générer en fait sur demande. À partir du moment où vous allez être au contact de cet ancrage, paf, ça va vous déclencher l'émotion. Et ça, ça va vous aider à tenir vos efforts en fait au quotidien, dans les moments où votre émotionnel reviendra à la charge, parce que c'est toujours le cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous, vous avez des astuces aussi pour vous aider, des ancrages, des choses comme ça, n'hésitez pas à les partager aux autres, ça donne des idées, ça aide tout le monde. Vous, ça vous permet aussi de vous, voilà, de partager en tout cas vos astuces et de vous exprimer. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est avec grand plaisir que je vous dis et que les autres vous lisent. N'hésitez pas aussi donc à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté à atteindre leurs objectifs. Vous pouvez également vous abonner et liker ma vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501